Salut les gars, c'est Arthus et Nico. C'est professeur Arthus aujourd'hui. Ou Harry Potter. J'ai bien ta baguette magique. Cette vidéo va être sur une étude américaine faite sur 30 000 homosexuels pour savoir que font vraiment les homosexuels dans la vie. Parce qu'on a tous les clichés du coiffeur, du stuart, maquilleur. Et en fait, c'est qu'un cliché. Il n'y a pas plus de gay stuart que de gay boulanger. C'est vrai que ça paraît bizarre. Mais bon, ils ont étudié vraiment beaucoup de personnes. En tout cas, ils ont trouvé quelques tendances, quand même. Donc, ils sont un peu différentes des clichés qu'on pouvait avoir. Mais qui sont quand même assez logiques. Alors, quelles sont-elles ? Alors, ils doivent faire de la gym et des selfies. C'est un métier, ça ? Faire des petites culottes ? Non. Faire des photos de petites culottes. Et du porno. Non. Moi, non. Moi, comme quoi, on n'est pas un bon cliché. En général, ils ont trouvé que les homosexuels avaient plus d'empathie. Voilà. Du coup, c'était bon pour tous les métiers qui sont dans le social. Exactement. Et aimer moins l'HRH. Donc, dans les métiers où il y a beaucoup de gay, il y a le psy. Allongez-vous. Il y a aussi de travailler dans les RH. Il y a aussi de travailleurs sociaux du public ou éducateurs. Rédacteurs techniques. Voilà. Beaucoup de gens sont rédacteurs techniques. Ergothérapeutes. Massothérapeutes. Oui, ma sœur. Tout nul. Oui, bien. C'est tout nu. Oui, avec les boules qui frottent partout. Urbanistes, avocats, juges. Voilà. Des métiers vraiment à très haut niveau, très importants. Et enseignants dans le supérieur. Enfin, on n'a pas tout ça pour dire. On rigole, on se moque. Mais c'est vraiment une étude intéressante. Parce que je comprends déjà que souvent, les clichés ne sont pas vraiment bons. Les clichés sont faux. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on va être cantonné à 3-4 types de métiers. En fait, il y a une variété de métiers énorme. Entre urbanistes, ergothérapeutes, juges ou DRH. Il y a quand même un monde. Un monde. Donc, le monde nous est ouvert quand même. C'est juste qu'apparemment, on est plus en lien avec les sentiments, avec les autres. Ce qui est plutôt une bonne chose. C'est aussi pour rappeler que c'est important de faire des études. Oui. Ça, ça va plaire à tous les homophobes. Votre sexualité ne vous définit pas. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Faites des études. Allez au bout de ce que vous êtes capable de le faire. Vous avez tous les choix du monde. Il y en a un qui est marrant aussi, c'est... Ponte funèbre. Quand c'est un peu maquillé comme Lady Gaga, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait un moror. Je ne sais pas à quoi ça sent. Enfin, dans Six-Pie Thunder. Il y a des gays, justement. Bonne série cliché. Ah bah dans How to get away with murder, il y a aussi un gay. C'est vrai. C'est vrai. Dans Game of Thrones. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense qu'il va être temps de conclure cette vidéo. C'est le goût des miens. Oui. Et il en a fait beaucoup, hein. Ça se voit pas, mais je suis intelligent. Je ne croirais pas. Mais comme un DEA. Je pense que je n'ai pas besoin de... C'est ce que je veux, je n'ai pas besoin de le montrer. Voilà. Donc du coup, je peux faire de la merde. Je suis sur YouTube. Tout ça pour ça. Neu vends d'études. Voilà. Pour découper des pilotes. Merci la France d'avoir payé mes études. Ouais. Enfin bon, je les ai remboursés avec tous les impôts que je payais. En tout cas, la conclusion, c'était qu'il fallait faire des études, se pousser. Et puis surtout qu'il n'y avait pas de limite dans les métiers qu'on peut exercer. Voilà. Et puis, bah, bisous, bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous faites. Quelles sont vos études du moment. Voilà. Ou si vous faites justement un métier très gay. Ouais. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup de gays avec vous en cours ou au boulot ? Voilà. Comment vous le ressentez autour de vous ? Ah bon, on sait que je sais pas, mais dans les avions, les stewards, ça baisse. Oui. Hein. Mais bon, l'étude a montré qu'il y en a pas plus. Il y en a pas plus. Bisous, bisous.